Générique ... Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Avec grand plaisir que mes retours soient tous les matins pour se causer la réunion sous-journal en créole. Mes espérons d'aller en pleine forme pour apprécier l'actualité notre pays. Alors, mes saluts les personnes là, clés branchés, bien connectés sur les réseaux sociaux là, de Facebook, de YouTube, qui suivent à nous. Et puis, ça, t'es connecté sur la télévision. Et m'y remercie aussi à ceux-là pour les commentaires, beaucoup de commentaires sur les bonnes affaires que nous fait. Mais les autres, bah, continuent comme ça. Et puis, m'y invite à ceux-là aussi à abonner à ceux-là, aux pages que vous-là y suivent. Vous devez pouvoir savoir quand ça nous... La mettre une vidéo en ligne ou sinon ça, quand ça nous l'est en direct, tout court. Voilà pour les petites affaires. Donc, nous l'est déjà aujourd'hui le 10 mai quand même. On s'affait des pistes cyclables un peu partout. Mais ces pistes, les fameuses pistes cyclables-là, la plupart du temps, les bonnes cyclistes, ils ne savent pas ça. Surtout dans la route, dans les hauts. Dans les hauts, bah, ils ne roulent pas à 3, pas à 4, côte à côte. Et puis, bah, les petites pistes cyclables, c'est 1m, 1m50, ça, à peu près, non ? Donc, voilà un petit peu. Et puis, faire des pistes cyclables sur toutes les routes... La route nationale, plus haut, là, l'ancienne route nationale, c'est assez compliqué. Donc, là aussi, ou sinon ça, les routes des hauts. Vu les bonnes remparts de chaque collée, la montagne d'un côté, les remparts de l'autre côté, c'est compliqué de faire là-dessus. Et en tous les cas, les autres continuent comme ça, à faire toujours les bonnes pistes cyclables un peu partout. Bon, bah, si ils en ont à moller pour rouler, pour en aller là-bas, tant mieux pour eux autres. Il faudrait que Banna ait fait une petite piste cyclable, entre sur la route de la Chaloupe, là. Ça serait peut-être pas mal, non plus, là. La route de la Chaloupe, que parce que si ils montent à Théala, là aussi, ça serait bien, ou sinon ça, oui, là-même, Théala, ça serait pas mal aussi, faire une piste cyclable à Théala. Si la hausse, Banna, pourquoi penser, donc, et Salasie aussi, pourquoi trop trop penser ? Donc, t'arderas pas vers les siècles, la route des siècles, tout ça, Banna va commencer avec cette piste cyclable, pour permettre aux banne-bougues, aux banne-formes qui aiment faire vélo, d'aller bas de carré, ben voilà, après ce qu'il dit, le vélo, c'est la santé, et le vélo, il pollue pas. Alors, quand il parle de pollution entre vélos, il pollue pas, mais des fois, il fait rigole à moi un peu, ça veut dire vélo, il pollue pas, hein. Donc, c'est vrai qu'il pollue pas quand on roule avec, mais la fabrication du vélo, il est fabriqué avec quoi ? Avec, dans des usines postées en Chine, ou dans des pays où ça, bon, ben, ils respectent pas les conventions européennes, les conventions mondiales contre le réchauffement climatique, hein. Donc, ils fabriquent à partir de l'énergie fossile, ils fabriquent à partir de l'énergie sale. C'est un petit peu comme on est en train de parler des éoliennes, on va dire où c'est l'énergie propre, et tout le monde dit à La Réunion, « Ah oui, il faut mettre des éoliennes, il faut mettre des éoliennes. » Et les éoliennes, la plupart du temps, les terres rares, là, c'est les... Si je ne veux pas parler des terres rares, c'est des composants qu'ils trouvent dans la terre, et il faut tourner des milliards et des milliards de tonnes de terre pour pouvoir extraire quelques kilos, hein. Là aussi, c'est la Chine qui les met en la matière, et quand il y a eu, ben, il faut, pour extraire ça, il faut polluer quand même 10, 20, 30, 40, 50 fois plus pour pouvoir fabriquer ces fameuses éoliennes-là. Là, après, il faudrait que, comme à l'Écosse, quand il s'est fait des études sur, pour dire que c'est l'énergie propre, il a dit plutôt que c'est l'énergie, l'argent qu'on met dans la poche d'autres camarades, là-bas pour engrer sa zone. Là aussi, il n'y en a rien à foutre avec l'énergie, les propres ou les pas propres, puisque la fabrication de ces fameuses éoliennes-là, après, on en a plusieurs, on en a avec les aimants magnétiques, là, et puis on en a aussi avec les électro-aimants clés à l'intérieur. Là aussi, c'est deux autres technologies, les deux polluent, donc, il a besoin pour polluer, il a besoin des affaires pour fabriquer, la fabrication, il demande beaucoup de pollution. Il faudrait peut-être un de ces jeunes où on ouvre un petit peu notre canette, nous écoute, ben, on a écouté un peu causé, quand il dit, oh, ça fait l'énergie propre, l'énergie propre à La Réunion. Si ça fait l'énergie propre ici, à La Réunion, ou dans d'autres pays, et ça va polluer ailleurs, pour la fabrication, il pollue 10 fois plus ailleurs, il sait quoi ? Ben, le réchauffement climatique, l'est toujours la même, le système, l'est toujours la même. Alors, si nous viens aussi, nous vois aussi dans le journal d'aujourd'hui avec le tulipier du Gabon, on connaît le tulipier du Gabon, ben, l'Indien appelle ça pied sans drab, bon, ça va longtemps, ça existe ici, et à un certain moment, l'ébanne-fleur est tellement jolie, elle est vraiment jolie, il y a les fleurs, il y a des azotes, si tu regardes, il y a quand même pas mal, mais c'est une peste végétale, que l'a été importée par les camarades le maire, avant les maires, tu sortes là-bas, du côté de la France, là-bas, tu viens postuler ici, avec bon peu de maires, zoreilles, ici, donc, ben, on a fait travailler un peu les camarades, mais même les maires réunionnais, on a fait travailler, les camarades zoreilles, ils sortent en France, là-bas, une grande société, là-bas, on a rien contre le machin, c'est un manier de dire, on n'est pas raciste, ce comédien, on a dit, vous m'avez dit, ça c'est raciste, c'est pas raciste, donc, vous n'avez pas fait, il me dit, c'est des paysagistes, vous connaissez, des bouges, qui sortent dans des grandes écoles, là-bas, avec un stylo, dans des oreilles, là-bas, deux, trois ordinateurs, à gauche, à droite, là, et donc, il fait paysage, là-bas, alors, il y a pour tous ces saletés, là, ici, à Réunion, aujourd'hui, on met avec, et là, nous, ils crient, là, et nous, les bonnes associations, les bonnes camarades, là-bas, ben, oui, dans les écoles, il y a des tulipiers du Gabon, plantés partout, dans la ville, près du boulevard Banque, avant, ben, il y a des bananes arrachées, ben, ça, il pousse partout, ça, dans toutes les... et en plus, c'est un pied de bois, que quand on l'est, même dans des terrains vagues, il ne pose pas de problème pour pousser, il pousse bien, en plus, il a les verts, pied de bois, là, il vient à moins 30 mètres de hauteur, ça, donc, voilà. Alors, ben, en train de parler de ça, il a besoin d'un peu de subvention, disons, pour pouvoir essayer d'arracher il y a une affaire qu'elle est déjà, elle finit déjà empestée, la Réunion, ben, elle est un peu compliquée pour arracher ça, donc, même sur les bordages de route, partout, ben, on a l'a planté, à certains moments, ben, voilà, ben, on boucle la plante ça, on forme la plante ça, ben, maintenant, il faudrait peut-être, poser aux autres des questions, là-dessus, demander aux autres, pourquoi je la plante ça, tu es là, donc, je la trouve que tu es jolie, tu ne vas pas réfléchir, alors, donc, voilà. Alors, nous ferme la parenthèse, là-dessus, on aura bien sur l'occasion de parler, ici, la Réunion, on nous parle de toutes sortes de qualités, les affaires, nous, quand elle a besoin de gagner de l'argent, elle a besoin de battre la langue pour dire une affaire, ben, il trouve toujours un moyen pour dire, ouais, elle a toujours une affaire, elle n'est pas bon, mais les affaires n'est pas bon, il ne dit pas, c'est Zot l'a fait, c'est Zot l'autre camarade de l'autre qui l'a fait, mais Zot l'a pas fait Zot, mais pourtant, on était dans le même système quand on a planté et tous ces bandes de saleté-là, ici, là, il n'y en a rien que ça, même si tu regardes un petit peu sur les parkings des grands supermarchés, on a des pieds de bois, que c'est des pieds de bois, c'est des pestes, c'est des pieds de bois qui viennent vite, qui bouffent, qui pompent l'eau dans la terre, et voilà, là, en hiver, on est en train de couper un tas, ça, il fleurit, il faut rien que la saleté, avec le grain partout, et si le grain, il est parti dans une carocane un peu partout, le bordage, ça, il pousse un tas, de l'autre côté, du côté de Saint-Denis, il n'y a plus trop la terre, il n'y a rien que béton, il ne voit plus trop, en tous les cas, sur Saint-Pierre, certains quartiers, encore, c'est un bon pied de bois endémique, il n'y a plus trop ça, donc, si, il n'y en a, cette banane, il plante un banane, il fait des serres, il plante des plantes, il refait des plantes endémiques pour remettre dedans, il retrouve les grains, il reclonne, il fait tout sort de catégorie, machin, c'est une bonne chose, donc, il est très intéressant de faire ça, mais une vraie plante endémique qui pousse dans la nature, qui pousse, par lui-même même, un grain original, il n'est pas pareil, un grain qui a été manipulé par l'homme, il ne tardera pas que bientôt, dans quelques années de ça, il va dire, comment c'est une plante que banane, la clonée, banane, la essayée de mettre en place, les soi-disant endémiques là, il pose un gros problème avec la nature, il devient, il devient grave, bon, on nous va bien causer, d'ici 50 ans, ça ne reprira 50 ans, donc, banane va bien causer, je suis 50 ans, dans les 50 ans de ça, pour dire, ben oui, c'est les fameuses plantes, que banane, il ramasse l'argent, toutes les plantes, que banane, il plante, il plante, après il plante, les gaillards, quand il plante, il plante, au bout de deux ans, deux ans, trois ans, quand il arrive assez haut, il coupe tout, il fait d'immeubles à la place, là aussi, il dit, après il parle de l'argent gaspillé, ben voilà, un petit peu, voilà, allez, nous on est parti avec la statue de maille de la Boisdonnaie, Rika Barège, il maintient le cap, malgré le désaveu de la région, la région ne veut plus maille là-dedans, elle a une affaire pour gagner la région, ben ouais, donc voilà, donc la maire de Saint-Denis avait convoqué une conférence de presse, ce mardi après-midi, pour répondre aux critiques, mais aussi du vote de la commission permanente de la région, l'aide au financement demandée par Rika Barège, elle n'a pas été attribuée par les élus régionaux, donc la statue de maille de la Boisdonnaie, ben Rika Barège maintient le cap, malgré que la région ne veut pas, donc elle a une affaire pour machin, la maire de Saint-Denis, il tient à remettre, à mettre des points sur les i en ce début de semaine, il fait le point sur son projet de réaménagement du square de la Boisdonnaie, du fait, ben si la statue de la Boisdonnaie, puis là il n'appellera plus le square de la Boisdonnaie, je ne sais pas, peut-être appellez le square de la Boisdonnaie, on ne sait jamais, c'est quand même pas mal ça non ? Place aux femmes alors, alors c'est un affaire qui fait beaucoup jaser, donc le programme, il verrait la statue de maille de la Boisdonnaie déplacée, pour laisser de nombreux aménagements à Théala, donc un groupe d'historiens et d'opposants politiques, bon, elle a monté au créneau pour défendre la place proéminente, comme on a dit, de cette figure historique controversée sur la page publique, la mairie de Saint-Denis, elle a rappelé aujourd'hui qu'elle ne souhaitait pas effacer l'histoire, une histoire que jamais il raconte à nous pour être vrai dans les écoles, donc là aussi il faudrait bien dire ça, l'histoire, il rappelle, on va avoir obtenu les avis favorables du gouvernement et des instructeurs du dossier, voilà, une demande de cofinancement, il demande une demande de cofinancement avec Européens, bon, si la région ne donne pas un peu l'argent qui sort à l'Europe là-bas, l'Européen, bon, elle va aller directement à la source, ben voilà, Madame Barrette, je sais ce qu'il faut faire, aller directement demander à l'Europe là-bas, ben là, les Suez s'est atteint, ben ben il donne un peu la région, on va donner aussi, il donne un bon beaucoup à la région, au département, à toutes les structures qu'il y a ici, il donne à tout le monde, pas rien que la région, au département, enfin il donne aussi aux entreprises, il donne toutes sortes de qualités, ça va maintenant, l'Europe là-bas, bon voilà, la région, il n'accorde pas de financement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, Éric Abarège, il a pris la parole, de son dossier de demande de cofinancement, du score abandonné, qu'il a été, voilà, donc, jeudi dernier, la région dit non, donc il ne donne pas l'argent là-bas, donc laisse la boîte de nez, si elle place là-même, je ne suis pas chez la boîte de nez, regarde là, mais elle regarde, je ne sais pas où, en tous les cas, il faut l'essayer, les élus de ce siècle restreint, d'après ce qu'il dit, il appartient à la même majorité, de la mairie de Saint-Denis, il a pourtant préféré voter une suspension, de la décision, le temps d'obtenir, sur la question de la statue, de maille d'abouenonné, alors donc il faut maintenant y réfléchir, pourquoi, à cause, est-ce qu'il faut des places à lits, il ne faut pas des places à lits, est-ce qu'il s'affroisse un petit peu, les bannes esclavagistes là, est-ce qu'il ne s'affroisse à Zot, est-ce que les autres bannes ancêtres ici, la Réunion, ne sera pas choquée, est-ce qu'il faut, on a toujours des affaires là-dedans, peut-être pour aller voir l'hôpital, pour mettre à Zot dedans, pour soigner, mais t'as qu'on a déjà fait là-dedans, non là-dedans, mais en tous les cas, Eric Abarèche, il dit à nous, comme ça, les 6000 mètres carrés, ce sera pour les familles dionysiennes et réunionnaises, que Zot y accueille à grand cœur, et Zot, Zot y dit à vous, comme ça, il dit que nous sommes une ville capitale, c'est ce qu'il y a sur la mer, avant de lancer, la bonne nouvelle, c'est que Zot l'a fait quand même, c'est son droit d'aménager sa ville, sans justifier elle, bon, même qu'il ne donne pas l'argent de l'autre côté là-bas, bon, elle l'a fait quand même, donc sans problème, elle n'a pas souhaité commenter le manque de soutien de la région, et comme ça, elle lui prend juste acte de la gouvernance interne, et elle ne veut rien dire là-dessus, donc, s'il n'aurait brouvé un peu son bouche-cose-cose, peut-être que Manan aurait entendu à lui, il n'aurait dit le pourquoi du comment, bon voilà, peut-être aussi le statut de la boite de Néla, peut-être, Néna Des Moun, là-dedans, dans certaines structures, il n'a de la famille, de la boite de Néla, il ne veut pas trop toucher aussi, s'il ne nous connaît pas, on a Timigny là-dessus, il est cachette, il traverse, c'est un peu comme la Gestapo, la DSB, un peu partout en France, bon voilà, allez, nous allons partir avec un piéton, mentalement, percuté à Sainte-Marie, 8 mois de prison, avec celui-ci, pour la conductrice, le 3 mai 2022, un piéton âgé de 69 ans, on avait dit ça, donc, dans le journal-là, sur la chaussée, après avoir été percuté par une voiture, dans son procès en correctionnel, la conductrice, en avril, dénigée, par rapport à la responsabilité pénale, cette dernière, elle a fait débat, donc, elle a finalement été condamnée à 8 mois de prison, avec celui-ci, voilà, le 3 mai, ce piéton-là, en l'été, sur la route nationale 62, la ravine des Figs, à Sainte-Marie, la conductrice, venait de passer une courbe, à basse vitesse, elle y allait accélérer, sur la ligne droite, et le drame les produit, sans aucune race de freinage, elle a été observée, à l'endroit où le choc, la vue de choc du sexagénère, voilà, inconnue de la justice, la personne était sobre, au moment des faits, vers 18h30, voilà, un mort, c'est ce qu'il arrive sur les routes, il dit, là où il était sobre, la dentier, on ne connaît pas non plus, on va me dire, ce qu'il écrit là-dessus, alors, là maintenant, nous n'est là, un affaire, comme on l'avait vu, de dans le journal, c'est bus, les trams, le train, téléphérique, c'est au réunionnais de choisir, un gros foutage de gueule, encore là, depuis quand, ben là, il ne laisse le réunionnais choisir, depuis des années, je n'ai jamais laissé le réunionnais choisir, là où je veux, pour vous choisir, il arrive comme Macron même, Macron, il dit que tout va bien, tout va bien, on a vu aussi que Gabriel Attal, là, l'a intervenu sur les radios, les télévisions, là, pour faire son speech, encore, histoire mentale, encore, des médias, franchement, voilà, la région, il lance aujourd'hui une consultation publique, sur les déplacements autour de la réunion, une initiative qui implique les acteurs, de tous les micro-régions, dans l'île, le but, c'est de proposer un réseau, sur l'ensemble du territoire, une fois de plus, les élus, ils ne vont pas proposer d'autres projets, parce que ça la pointe, certainement, et ils demandent aux réunionnais, ce que ça y veut, pour, bouge un peu, ce que ça y veut, et il ne fait pas ce que ça y veut, c'est ça les biens, c'est que ça y fait des grandes études, des grands machins, et il faut bien dire à ça, c'est un bon projet que ça fait, et ça demande aux réunionnais, ça y donne des gros cabinets d'expertise, qui sortent en France, dans le pays d'oreille, là-bas, qui vient ici, que l'est à Paris, là-bas, elle n'est pas ici, que l'est à Paris, là-bas, c'est là qui gère tout là-bas, il fait des bonnes petites affaires, et après, par la suite, il donne à eux, il pense que l'est favorable, bien sûr, là, pourquoi finit, le réunionnais est déjà d'accord, attention, qui fait, qui fait pas, de toute façon, est-ce que Banana a à foutre avec nous ? Depuis quand Banana finit pour en l'ordre, Léa avec nous pour faire un projet ? Banana est pour parler avec nous, parce qu'elle a fait cet projet, elle a fait cet projet, mais pour boucher un peu les yeux aux réunionnais, pour boucher un peu les yeux du monde, il dit, nous va proposer aux réunionnais, et là maintenant, réunionnais avec un grand R, ou un petit R, ou un R vraiment minuscule, quel type de réunionnais ? Réunionnais, 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 pas Réunionnais, Réunionnais, colonisés ou pas Réunionnais, décolonisés, là aussi, il faudrait voir aussi, bon, elle dit, comme ça, moi, elle est un peu sceptique là-dessus, je vais dire, moi, comment il faut être positif, comment être positif dans un pays, où ça, tout est catastrophé, c'est la catastrophe, c'est un peu compliqué d'être positif, non ? C'est ça, c'est marre, c'est marre, c'est marre, c'est marre, c'est marre, allez, on est parti avec l'agriculture réunionnais, et en danger avec la CGPER, donc, en marge de la visite de la première ministre, à la Réunion, le président de la CGPER, donc, Jean-Michel Moutama, il y allait être sur l'agriculture, l'agriculture locale, qui est en péril, là, on est en péril, ça, depuis deux, trois siècles, donc, voilà, ce mercredi, elle est annoncée la visite importante d'une délégation gouvernementale, conduite par Elisabeth Borne, première ministre, et notamment avec le ministre de l'agriculture, de l'écologie, et des Outre-mer, elle me pose la question, pourquoi ils foutent ici la Réunion, chez eux, là-bas, en visioconférence, c'est quand même pas mal, donc, du coup, pour cette visite-là aussi, on a des manifestants, on les prévus, elle vient, elle vient, elle a casserole, là-bas, avec tous ceux qui étaient, elle vient, elle a casserole, on fait attention, on fait un poids gazole, on fait, imagine que les autres, ils sont achetés casserole, là-bas, chez le supermarché Traverse, avec quelqu'un qui s'est manifesté, et bien, elle a été un amende aussi, peut-être pas chez les casserole, aujourd'hui, donc, allez, donc, voilà, donc, la CGP, et bien, oui, il espère que cette visite du gouvernement va confronter la réalité du vécu quotidiennement de nos agriculteurs, et de tirer des conclusions nécessaires, afin de permettre, de mettre en place une politique, dans le secteur économique, qui tente de survivre, avec des subventions, et des subventions, subventions, parties de subventions, donc, là aussi, il dit, la situation est extrêmement alarmante, et continue à dégrader, la crise Covid, il parle de la crise Covid, de la crise l'Ukraine, il pense que c'est la crise Covid et la crise l'Ukraine, ben, là, relancer le débat sur la souveraineté, c'est plutôt la relancer, il doit relancer un débat sur toutes les grandes supermarchés, la Biéen, Poakanou, et toutes les grandes sociétés multinationales, la Biéen, et la Yandala, et après, il parle aussi, des rapports sur les volumes d'importation, qui atteint des records sur les fruits et légumes, plus 12 fois 100 par rapport à 2019, voilà, donc, 40 000 tonnes de produits importés l'année passée, à La Réunion, quant à la viande, les importations, l'ont quasiment retrouvé à un niveau de 2019, une différence, ben, comme Anna dit, ben, c'est par rapport aux baisses du pouvoir d'achat, tout ça là, donc, ni acheter des affaires importés, mais est-ce que les, comme nous regardent un petit peu, quand ça va dans le bazar, même dans le petit bazar, vendent le petit bazar, les moins chers, le produit, mais maintenant, le supermarché, les moins chers que le petit bazar, donc là aussi, c'est une autre affaire aussi, et après, s'ils vendent des produits, soit disant de La Réunion, et des produits à côté, des produits d'importation, des trucs comme ça, les IPHR, les gens vont courir, par rapport au prix de la vie, le coût de la vie, les gens vont courir dans les supermarchés, pour les acheter, donc là aussi, bon, après, il parle aussi, ben, la population a limité sa consommation de viande, donc, pourquoi ? Ben, elle est venue trop chers, on a vu combien elle coûte la viande dans le supermarché, ben, le monde a beaucoup la barabatte, la zone dessus les légumes, et donc, légumes, comme les trop chers, ici, La Réunion, ben, Nadia a dit aux autres, il fait un geste, il a gagné des subventions, ah ben, il a gagné des subventions aux ananas, par contre, donc là, il a gagné un paquet, planté des ananas pour les vendre, les ananas victoria, pour les vendre, ben, ils ne mettent pas la caisse dans l'avion, ils les vendent en France, ben, ils réagissent, ils font profitent de mon histoire de l'autre côté, là-bas, donc là, oui, ça, oui, ça, il ne gagne pas, et donc, voilà, donc là, il donne beaucoup de subventions de l'autre côté, là-bas, et là, ben, il est en train de crier, ben, il espère que le ministre, ben, attendre toujours la subvention, donc, il dit, le plan de 200 millions qui a été mis en œuvre à l'échelle nationale, ben, il n'a pas vraiment profité trop trop à La Réunion, ben, il attendre toujours, il dit, il va gagner, ben, attendre toujours, comme il dit, ben, si La Réunion, là, continue à planter, les pieds de canne, tout ça, là-là, continue à aller avec la monoculture, et voilà, après, nous vont entendre peut-être quelques agriculteurs, il y en a un sur dix, qu'on va dire, il y a des plantes de riz, ici, est-ce que l'autosuffisance alimentaire à La Réunion sera suffisante, là aussi, il faudrait voir aussi, il y a quand même pas mal d'affaires, et puis, il nous va aller aussi les 22, le temps, il passe vite ce matin, donc, Habitat à La Réunion, retour, 30 ans en arrière, d'après le redressement du quartier de la Chemin, dans le cadre du plan de sauvegarde, de l'inauguration des maisons de projet, donc, la maison des projets, la Confédération Nationale du Logement, la CNL, y allait sur l'état des logements sociaux à La Réunion, l'organisme, il dénonce une politique défaillante, et il parle de recul de 30 ans en arrière, baisse du nombre de logements construits, dégradation de la qualité des logements neufs, retard important dans les programmes de réhabilitation, voilà, la politique en faveur des seniors éloignés, voilà, donc, il parle à nous de machin, il veut interpeller Elisabeth Borne, là-dessus, pour causer de ces affaires-là, alors, quand il parle, si, il parle à nous, il n'arrange pas trop la case, il manque de logements, il manque un tacro de logements, déjà les logements qu'on a ici, à La Réunion, c'est les bailleurs sociaux-là, les complètement pourris, qu'on va en casser, les coulent partout, on a des insalubres, comment aller construire de nouveaux logements, alors qu'ici à La Réunion, les logements insalubres, les logements que ces bailleurs sociaux-là ont fait, sont devenus insalubres, donc, il faudrait peut-être occuper déjà, à refaire bien ces logements-là, et après, d'attaquer les autres logements neufs, et après, les logements neufs, c'est pour qui ça, pose à nous la question, avec un gros point d'interrogation, c'est ça, tu ne vois pas là, un peu plus gros que ça de l'écran, il dépasse la mire, pose à nous, pour qui c'est mon logement neuf là-là, parce que quand ça finit, fait le logement neuf, c'est pas nous, on va gagner, c'est les gens qui vont sortir de l'extérieur, en Europe, là-bas, ils y installent, les autres ici, ça sera prioritaire, pourquoi ? ça sera prioritaire, parce que c'est des étrangers, ça sort de l'autre côté, la base, de les priorités, voilà, après on va dire, moi je suis raciste, moi je suis ici, moi je suis là-bas, peut-être, les gens, ils rouvrent un peu leurs yeux, ils regardent bien, quand je traverse dans le chemin, regarde bien combien réunionnais, on consulatait à la réunion, quand je traverse, quand on est dans la fête, quand on est dans la fête, il coûte 60 ou 60 millions, ou 6 millions, je ne sais pas combien de millions, à Saint-Pierre, il y a des bonnes fêtes qui coûtent gros gros la raison, quand on traverse le soir, regarde bien si on a réunionnais, dans le chemin, après on a causé, là aussi, c'est une autre affaire aussi, alors, une autre affaire avant de finir, les 24, mais après le temps de finir, on va parler ça d'ici demain, avec les prix des billets, mais pas des billets d'avion, les billets d'avion, déjà augmentés, les prix des billets de bus, là augmentés, du côté de Saint-Denis, passe 1,60€, donc on va peut-être parler là-dessus, le temps pour moi, d'arriver vers Cosmon Gramoun, si on m'y arrive à poser la main dessus, ce matin, voilà, Cosmon Gramoun, vous allez bien loin, Gramoun, on ne sait pas où est arrivé, grand matin, si vous n'avez pas la capacité de faire ce que vous allez faire là, ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas réussi, donc voilà, c'est un autre machin aussi, si vous n'avez pas fait ailleurs, n'hésitez pas à faire Théala, parce que c'est un peu compliqué, si vous n'avez pas gagné ailleurs, vous ne gagnerez peut-être pas Théala, alors la météo à La Réunion, on est là aujourd'hui, du beau temps le matin, peut-être un peu de pluie, du côté de Saint-Philippe, Mayotte, on a du beau temps le matin, comme l'après-midi, Maurice, pareil, un petit temps assez correct, un temps d'hiver, dans l'océan Indien, pour cette journée de mercredi, mi-da-na-zot, tiens, beau série, la règle pas, mi-da-na-zot d'avoir suivi ça, mi-da-na-zot, rendez-vous d'ici demain matin, à partir de 6h, jusqu'à 6h25. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada